Mon projet bonheur de Christine Michaud, voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors désolé pour les gribouiller sur la couverture, vous vous en doutez, ce n'est pas moi, c'est ma fille. Alors dans ce livre, Mon projet bonheur, Christine Michaud, en fait, qui est une animatrice de télé québécoise, qui a suivi le programme de psychologie positive de l'université de Harvard, revient en fait sur vraiment tout ce que la science du bonheur, la psychologie positive, nous a appris sur le bonheur et comment être plus heureuse au quotidien. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce qu'il est très très pratique. En fait, il y a des parties textes, il y a vraiment des encadrés à remplir, des exercices à faire, il y a également beaucoup de partage d'expérience, que ce soit son expérience à elle, Christine Michaud, ou l'expérience des personnes qui ont suivi son projet bonheur sur le web, parce qu'au départ, il y avait une version web. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre qui est donc simple, efficace, très concret, et j'en ai retiré énormément de choses, vous vous en doutez. Ce que j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo, c'est notamment 9 phrases clés qui m'ont énormément plu, inspiré de ce livre, et puis également 7 habitudes positives à adopter que j'ai trouvées particulièrement originales. Et pourtant, ça fait quand même un moment que je m'intéresse à ces thématiques, au développement personnel, à la psychologie positive, et j'ai appris des choses hyper intéressantes dans ce livre. Alors au niveau des phrases clés, première phrase clé que j'ai aimée, c'est, contrairement aux idées reçues, pour la grande majorité d'entre nous, le bonheur, ça s'apprend. J'adore cette phrase, parce que quand on parle de bonheur à des gens qui n'ont pas l'habitude de se pencher sur cette question, on sent un petit côté un peu dubitatif, oh là là, mais de quoi elle parle, chacun sa vie, chacun se débrouille. En fait, non. Il y a peut-être des personnes pour qui il y a quelque chose d'inné, parce que génétiquement, ils sont armés pour, entre guillemets, mais il y a une grande majorité de personnes qui ont réellement besoin de conseils. Voilà, donc ce n'est pas un tabou de s'intéresser au bonheur, de chercher des ingrédients pour être plus heureuse, plus épanouie dans sa vie. Voilà, pour la grande majorité d'entre nous, le bonheur, ça s'apprend. Une autre phrase que j'ai vraiment adorée dans son livre, c'est, que ferait l'amour ? Que ferait l'amour quand on est face à une situation délicate ? L'idée, c'est simplement de s'aider à prendre la bonne décision. En revenant à l'essentiel, à l'amour, à ce qui anime en fait nos vies, à ce qui doit animer nos actes, nos pensées, nos décisions. Je trouve cette phrase absolument merveilleuse, même si je m'aperçois que sortie de son contexte, elle paraît peut-être un peu perché, un peu olé-olé. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose de très important. Je vous invite de toute façon à le lire, pour aller plus loin. C'est vraiment une analyse très courte que je fais ici, mais bien sûr, pour comprendre l'essence, ce qui se cache derrière ces phrases, c'est bien d'avoir le contexte, l'avant, l'après. Une autre phrase que j'ai beaucoup aimée dans ce livre, je regarde en même temps parce que je ne connais pas toutes les phrases du livre par cœur, c'est celle-là. Des recettes, mais rien de magique. Rien ne se passera si tu ne passes pas à l'action. C'est quelque chose que je dis très souvent, notamment dans mon programme. Si tu ne changes rien, rien ne changera. Et souvent, il y a un véritable fossé entre savoir quelque chose et le faire réellement. Et j'aime beaucoup ce genre d'ouvrages qui sont entièrement axés sur cette action. Par les exemples concrets, les témoignages, les encadrés, la chronologie, le côté pas à pas. C'est vraiment mon credo dans les programmes que je propose sur le blog. Et je trouve que c'est très très important de bien garder en tête qu'il n'y a pas de recette magique. Ce n'est pas hop, j'apprends quelque chose et ça y est, ma vie est métamorphosée. Il faut implémenter les choses, il faut les intégrer absolument dans son quotidien. Une autre phrase clé que j'ai beaucoup aimée, allez, j'en trouve une dernière. C'est celle-là. Que se passerait-il si j'étais 5% plus audacieuse ? Souvent, on se met énormément de freins parce qu'on se dit « Ah mais je n'ai pas confiance en moi de toute façon, alors moi ça c'est complètement hors de portée. » Et de s'imaginer simplement si j'étais un tout petit peu plus, qu'est-ce que je ferais de différent ? C'est pour ouvrir un petit peu le champ des possibles et rendre les choses réalisables, plus facilement atteignables. C'est vraiment très important d'être un petit peu dans cette logique où on prend conscience de ses limitations et on n'essaie pas à pas d'aller au-delà et d'avancer malgré elle. Alors dans ce livre, Christine Michaud aborde 12 thèmes différents et c'est vraiment très varié en fait. Quelque part, j'ai envie de dire qu'elle balaye un petit peu tous les domaines de la psychologie positive. Elle parle de gratitude, elle parle d'action, elle parle de wish list, bucket list, elle parle d'apaisement, de positivité, de bonté, d'amour, etc. Vraiment les thèmes importants avec donc toujours des exercices, des témoignages, une petite partie courte. Et j'ai sélectionné quelques habitudes positives originales. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment original et pourtant, voilà, ça fait un moment que je me penche sur ces questions pour pimenter un petit peu, on va dire, sa vie quotidienne, voir les choses un petit peu autrement, faciliter la prise de conscience dont on a besoin, faciliter un petit peu l'action. Voilà, tous ces petits freins, vous voyez, étape par étape, nous permettent de les franchir. Alors par exemple, un truc que j'ai trouvé super, une super habitude, c'est d'écouter des chansons qui nous inspirent de la gratitude. Et par exemple, passer une chanson entière à dire merci intérieurement ou oralement aux personnes qu'on aime, aux personnes qu'on a envie de remercier. J'ai trouvé cette habitude vraiment super forte. C'est le temps d'une chanson, trois minutes, et voilà, de vraiment ressentir de la gratitude pendant qu'on écoute ses chansons, de cultiver un petit peu comme une méditation sur la bienveillance rapide, et puis de dire merci, voilà, d'exprimer sa reconnaissance à toutes les personnes qu'on a envie de remercier. Ça, j'ai trouvé que c'était super fort. Deuxième habitude, je vous l'ai déjà dit, c'est de se demander que ferait l'amour quand on est confronté à une situation délicate et qu'on ne sait pas quelle décision prendre. Une troisième habitude que j'ai trouvée super intéressante, c'est s'inspirer des enfants pour créer l'émerveillement dans notre vie. En fait, quand on est enfant, on a un regard ouvert, un regard neuf sur tout ce qui nous entoure. On voit plein de détails, on voit plein de petites choses. On n'est pas blasé, en fait. Vous voyez, on a cette fraîcheur. Et voilà, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je pourrais faire comme une enfant ? Là, par exemple, tout de suite maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire un peu comme une enfant ? Ça peut être, je ne sais pas, moi, faire un bouquet de fleurs, faire un joli coloriage, mettre de la musique à fond et danser comme une folle. Voilà, essayer de cultiver un peu cette âme d'enfant. Autre petite habitude que j'ai trouvée top. Oui, celle-là est vraiment super. C'est chaque soir de lister ses rencontres de la journée. Qui est-ce que j'ai rencontré ? Quels petits mots ? Ou qu'est-ce que j'ai ressenti ? Simplement de montrer comme ça, d'enrichir un petit peu ces connexions sociales. Se rappeler, si possible d'ailleurs, du prénom des gens. Vous voyez, c'est un petit peu dans cette optique de cultiver ce lien qu'il y a entre nous tous. Et une dernière habitude que j'ai trouvée super, et je viens de comprendre à quoi elle est reliée, puisque je suis en train de préparer un certificat en psychologie positive de l'université de Berkeley. Et il y a une habitude que je trouve très intéressante, c'est de tenir un carnet des actions positives que font les autres. Pas de ces actions positives, on fait souvent ça. Mais là, des actions positives que font les autres. L'idée, c'est de cultiver ce sentiment qui est réel, que l'humanité est bonne. Vous voyez, qu'il y a de la générosité, qu'il y a de la compassion partout. Parce que malheureusement, on a des médias autour de nous qui sont beaucoup trop focalisés sur tout ce qui se passe de mal. Sur les guerres, sur les conflits, etc. Et en réalité, c'est vraiment très important de se rendre compte qu'autour de nous, il y a énormément de choses positives. Parce que dans notre nature, il y a cette compassion, il y a cette générosité, il y a cette gentillesse. Je trouve que c'est une habitude absolument merveilleuse et je pense vraiment que je vais l'adopter. Voilà, donc je vous invite à le lire. Bon, je n'ai pas de part sur ce livre, j'aime autant vous prévenir. Tout ce que je présente, c'est vraiment parce que ça vient du cœur. Ça m'a plu et j'ai envie d'en parler. Et je trouve que c'est vraiment un bouquin à lire. C'est enrichissant, c'est frais et ça apporte plein de choses. Ça apporte plein de choses. Ça nous aide à avoir cette petite prise de conscience. Et c'est bien structuré. Franchement, c'est frais et c'est joyeux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de le lire. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo.